Les amis, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En fait, ma maison, je sais pas si vous le saviez, mais elle est hantée. Pour cette vidéo, je vais vous demander, s'il vous plaît, aux plus intelligents d'entre vous, de résoudre ce problème dans l'espace commentaire, de pouvoir m'aider pour résoudre ce problème. Donc si vous connaissez des gens peut-être un peu plus intelligents que vous, parce que vous êtes complètement débiles, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Si vous connaissez des gens qui sont, je sais pas, en option maths, qui font 25 heures de maths par semaine, n'hésitez pas à leur envoyer. Ceux qui font de la science et tout, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment ultra étrange. Donnez-moi vos hypothèses dans les commentaires, parce que c'est vraiment très bizarre. Ici, nous avons une porte totalement classique. Quand on la ferme vite comme ça, vous voyez, ça se claque. On est d'accord, c'est de la physique logique mes couilles, mais c'est normal. Regardez les amis, cette porte ici, elle est vraiment très très bizarre. Donc c'est une porte qui mène aux toilettes, donc ici on a des toilettes, c'est totalement normal. Regardez bien. Je vais vous le remontrer, regardez bien. Je le claque, il n'y a aucun montage, aucun trucage. Je vais le refaire, attendez, je vais vous poser là. Je vais faire de toutes mes forces. Je vais le refaire. En fait, j'ai peur qu'il y a ça qui tourne. Attendez, je vais tenir ça quand même en cas où vous êtes. Je vais vous donner quelques détails, les gars, pour réussir à comprendre c'est quoi le problème. Là, il n'y a pas de chauffage actuellement, mais il fait une température, je dirais, de 17 degrés, plus ou moins, 17, 18 degrés. Là, ici, en fait, derrière cette petite toilette, derrière, en fait, c'est mon passage latéral, dehors, en fait. Donc il caille, d'accord ? Il fait vraiment froid. Il y a genre, bah là, dehors, je pense qu'il y a 11 degrés, donc vraiment, à l'intérieur de cette petite toilette, il fait vraiment froid. Est-ce que c'est la différence de température qui fait que les molécules froides, elles arrivent comme ça, contre les molécules chaudes, avec hyper vitesse sonique ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est les molécules de caca qui impactent les molécules de cuisine ? Je ne sais pas. C'est incroyable. Donc voilà, c'est complètement incroyable, je vous le remontre. Vous êtes prêts ? Je me souviens que quand j'étais petit, je m'amusais à faire ça, et que ça, une fois, c'était tombé, d'ailleurs, mais c'est pour ça qu'on va éviter de refaire. Que c'est une explication scientifique, ou alors c'est tout simplement parce que ma maison est hantée ? Je ne sais pas. Voilà, je pense que c'est parce que ma maison est hantée, mais s'il y a des scientifiques qui regardent mes vidéos, ou vous connaissez des gens intelligents, envoyez-leur la vidéo. C'est une enquête publique. N'hésitez pas à m'aider à résoudre ce problème, parce que c'est vraiment très, très bizarre, et j'aimerais beaucoup comprendre quel est ce business, amis. J'espère vraiment que vous allez réussir à trouver quel est ce problème. Quoi, Simba, tu sais peut-être d'où ça vient ? Ok, donc, je pense que Simba, elle a trouvé, en fait, c'est parce qu'elle a faim, elle veut des croquettes. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'était Pablo, ciao, ciao !